Musique 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 Eh bien nous avons à peu près respecté l'horaire donc nous allons pouvoir commencer la suite, la première partie du colloque après cette ouverture les deux rives de la rue Saint-Jacques c'est Mathieu Bérat qui va venir me rejoindre et qui va prendre la parole et installer votre système Donc avant de commencer je voulais remercier Antoine Compagnon, Céline Surprenant et Pierre-Michel Menger de m'avoir invité à ce colloque qui s'avère passionnant ainsi que Christophe Labone des archives du Collège de France Stéphane Bacchiocchi avec lequel j'ai un petit peu préparé cette conférence Pierre Lassave du César qui m'a donné des indications bibliographiques sur la science des religions Yann Potin des archives nationales qui m'a aidé à trouver une cote et Edith Piriot même chose pour les archives nationales Alors en introduction je voulais d'abord expliquer un peu le titre de ma conférence donc Durkheim et la sociologie par la petite porte de la Sorbonne c'est en fait une allusion à une phrase relativement connue de Maurice Halbachs dont on va parler qui a écrit en 1938 que la sociologie n'a pas été admise d'emblée à la Sorbonne mais qu'elle s'y est introduite par la petite porte de la pédagogie puisqu'on va le voir effectivement Durkheim a été admis à la Sorbonne à un poste de science de l'éducation et non pas de sociologie à proprement parler donc c'était une allusion à cette phrase que j'ai un petit peu transformée par rapport au Collège de France qui serait la grande porte à laquelle Durkheim a frappé plusieurs fois sans succès et la petite porte serait celle de la Sorbonne qui n'est pas si petite que ça alors en fait il y a des éléments qui ont été dits par Pierre-Michel Menger et Antoine Compagnon mais j'y reviendrai un peu plus précisément il s'avère que Durkheim a donc connu trois échecs et un succès donc un échec à la Sorbonne en 1993 un échec au Collège de France en 1997 donc il y a les questions un succès à la Sorbonne en 1902 et un nouvel échec au Collège de France en 1904-1905 alors je reviendrai sur chacune de ces étapes et le plan de mon intervention sera je pense relativement simple dans un premier temps j'exposerai les faits et dans un deuxième temps j'essaierai de passer à l'analyse des faits en abordant la question disciplinaire qui est le thème du colloque mais dans un deuxième temps en montrant qu'il y a d'autres dimensions à prendre en compte bien sûr la question des réseaux de personnes qui étaient dans les assemblées que j'ai pu reconstituer grâce aux archives et donc des personnes qui ont voté pour ou contre Durkheim contre au Collège de France et pour à la Sorbonne et j'apporterai aussi des explications politiques et idéologiques liées à l'affaire Dreyfus très importante pour cette période de 1899 et 1904 où il y a encore de nombreuses traces on va le voir c'est en tout cas l'hypothèse que je pense pouvoir démontrer avant d'entamer je voulais juste faire un point sur les archives que j'ai consultées et vous pouvez noter les cotes si ça vous intéresse donc au Collège de France c'est très bien fait puisque sont mis en ligne les registres des assemblées j'ai aussi consulté ça c'est pas en ligne l'intégralité des dossiers des membres de l'assemblée que j'ai reconstitué donc une trentaine de personnes pour les situer pour situer leur chair etc et puis aux archives nationales j'ai retrouvé donc l'assemblée j'ai pu recomposer l'assemblée qui a élu Durkheim en 1902 j'ai consulté le fonds Alfred Rambaud puisque c'était quand même une piste qui avait été proposée par Philippe Bénard en 1979 mais j'ai rien trouvé de passionnant malheureusement et j'ai reconsulté le dossier personnel de Durkheim qui apporte quelques indications intéressantes sur certains points je ne vous parle pas des articles et des ouvrages que j'ai lus aussi parce que là j'y passerai une demi-heure donc ça ne vaut pas le coup mais je pourrais aborder ces questions dans vos questions je pourrais aborder ces aspects dans vos questions alors donc les faits dans une première partie trois échecs et un succès pour reprendre un peu le titre d'un film une comédie que vous connaissez peut-être c'est un petit clin d'œil d'abord je vais commencer je vais toujours faire comme ça je vais avoir une méthode un peu comparative je commence par le Collège de France et puis je compare avec ce qui s'est passé à la Sorbonne donc en fait au Collège de France on peut dire que Durkheim a connu effectivement deux échecs et on pourrait ajouter sa non-candidature en 1899-1900 où il aurait pu finalement postuler à la chaire de philosophie moderne à laquelle Tarde a été élu alors je vais revenir donc du coup un peu plus rapidement sur certains aspects qui ont été donnés par Pierre-Michel Munger sur la première tentative effectivement en 1897 il apprend par la lecture de l'officiel qu'il y a une chaire qui est créée au Collège de France en fait il s'avère que on apprend dans une lettre à Mauss que c'est par Théodule Ribot qu'il apprend la nouvelle Théodule Ribot qui est donc à la chaire de psychologie expérimentale et qui lui écrit pour lui dire qu'un groupe de politiciens je le cite veut créer au Collège de France une chaire de philosophie sociale pour isoler nous sommes désarmés dit-il à son neveu Mauss enfin il rapporte la parole de Ribot cependant donc encouragé visiblement par Ribot il écrit aussitôt à Liard la lettre que vous avez pu lire qui est donc sa candidature officielle mais il s'avère donc je n'insiste pas ça me permet de gagner du temps d'ailleurs ça m'arrange je n'insiste pas sur le fait que isoler est élu à sa place finalement sans que l'Assemblée puisse délibérer il n'y a aucune délibération dans les dans les PV et c'est donc comme le dit l'historien Christophe Charles isoler cet obscur professeur de lycée qui est nommé à cette chaire de philosophie moderne alors qu'il est l'auteur on le verra dans la communication suivante de sa thèse en fait d'une seule oeuvre en 1895 et il a donc bénéficié d'un réseau difficile à recomposer que je n'ai pas réussi à recomposer en regardant le fond Alfred Rimbaud donc il y a encore des pistes à creuser de ce côté là quel était le réseau finalement d'Isoulé le réseau politique la seconde alors par contre je vais parler un petit peu pardon je vais parler un petit peu de la non-candidature de Durkheim peut-être que Massimo Borlandi en reparlera tout à l'heure donc je ne vais pas trop m'étendre mais il faut savoir qu'effectivement en 1899-1900 il y a une conjoncture assez étonnante il y a les deux chaires de philosophie qui coup sur coup sont libérées par un décès en juin 1999 de nourrisson et par un décès en janvier 1900 au moment où on s'occupe de la première chaire de l'évêque donc ça fait deux chaires libérées les deux chaires de philosophie libérées conjoncture très favorable et alors paradoxalement Durkheim ne se présente pas alors il y a par contre deux lettres que j'ai retrouvées qui sont publiées qui sont intéressantes une lettre à Mauss de novembre 1999 dans laquelle il dit je n'ai pas à me présenter à une chaire de philosophie puisque effectivement la chaire c'est philosophie moderne et je ne vois aucun inconvénient à ce que Tard soit nommé à ce titre l'important est qu'il n'épouse pas la sociologie qu'au rame populo c'est-à-dire publiquement avec le collège de France comme officier d'état civil souhaitait un mauvais exemple et puis dans une autre lettre à Xavier Léon le directeur de la revue de métaphysique et morale datée d'après l'élection du 7 février 1900 il écrit je vous remercie des sentiments que vous me renouvelez je vous remercie des sentiments dont vous me renouvelez l'expression à l'occasion de l'élection de Tard à la chaire de philosophie moderne il dit je n'avais pas pensé que cette élection pouvait me concerner n'étant point philosophe au sens professionnel du mot alors c'est assez étonnant parce que on peut se dire oui mais Tard n'est pas plus philosophe que lui Tard n'est pas agrégé de philosophie comme lui Tard n'a pas été professeur de philosophie au lycée et à la faculté comme lui Tard n'a pas écrit une thèse de lettres et de philosophie comme lui donc on peut vraiment s'étonner de cette non-candidature que d'ailleurs certaines correspondances le montrent Durkheim regrette on sent qu'il aurait pu avoir sa chance et il ne l'a pas tenté alors la troisième tentative qui a été aussi exposée par Pierre-Michel Menger et Antoine Compagnon c'est c'est celle qui est la plus sérieuse d'une certaine manière puisque Durkheim est arrivé à Paris en 1902 il peut donc cette fois-ci il est en mesure de faire campagne comme on dit et il n'est plus à Bordeaux éloigné de toutes de tous les membres de l'assemblée des professeurs et il prépare son coup d'une certaine manière avec ses deux amis de Normale Sup qui sont de la même promotion enfin en tout cas Jeannet est de sa promo 79 et Bergson et de la promo précédente avec Jaurès 78 donc il les connaît tous très très bien et il se trouve qu'ils viennent de rentrer au collège l'un et l'autre donc là je vais gagner du temps je ne vais pas vous redonner l'épisode juste juste montrer que cette fois-ci il y a une véritable tentative de Durkheim il est soutenu une première fois par Jeannet en novembre 1904 alors ce qui n'a pas été dit c'est que à cette assemblée on négocie en quelque sorte la transformation d'une chaire est-ce qu'on transforme la chaire de philosophie en chaire de sociologie on se voit pour est-ce qu'on la transforme en chaire de j'ai un trou de mémoire d'antiquité nationale on se voit et est-ce qu'on la conserve je crois c'était la troisième possibilité en chaire de philosophie on se voit donc personne ne se départage pas de majorité absolue on reporte à une assemblée suivante qui sera l'assemblée de janvier 1905 du coup la stratégie essaye de se remettre en place cette fois-ci c'est Bergson qui prend la parole avec cette phrase que vous aviez déjà citée tout à l'heure où clairement il fait le portrait de Durkheim puisqu'il cite l'année sociologique là c'est totalement explicite et il est soutenu par une personne donc Virouboff le professeur de sciences d'histoire des sciences qui est un positiviste qui a succédé à la FIT et qui dit que c'est effectivement une très bonne idée bon donc il y a trois personnes qui se déclarent pour Durkheim mais en fait à cette séance les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu puisqu'il se retrouve face à plusieurs professeurs qui proposent la chaire d'Antiquité Nationale à nouveau comme il l'avait fait d'ailleurs en 97 et en 99 donc Kania Boissier et Réville je vous montrerai les noms sur une diapo suivante et Bréal donc qui sont des vieux professeurs du Collège de France et qui soutiennent une chaire d'Antiquité Nationale qui se sont visiblement mis d'accord avec avec les autres sur une les onze autres qui avaient qui avaient été non départagés en 1904 et finalement donc la chaire d'Antiquité Nationale l'emporte largement effectivement avec 19 voix contre 11 pour la sociologie qui n'a pas progressé depuis 1904 donc cette fois-ci c'est les Antiquités Nationales qui passent et qui donc éliminent d'une certaine manière l'une des deux chaires de philosophie ce qui est aussi un gros coup d'une certaine manière puisque les historiens contribuent à faire disparaître l'une des deux chaires de philosophie alors dans donc ce que je voulais donc voilà je voulais oui ça c'était j'ai oublié de vous la mettre c'est donc le vote les résultats du vote qui sont importants à connaître puisque après donc ça m'a permis de connaître l'ensemble des membres de cette assemblée et d'essayer de deviner vous allez voir qui a voté pour qui ce qui n'est pas forcément évident parce que ce sont des bulletins secrets je pense c'est ça des bulletins secrets donc alors je passe au deuxième épisode la réussite le succès de Durkheim à la Sorbonne sachant que bon il faut se rappeler qu'il a déjà présenté une première fois sa candidature juste après la soutenance de sa thèse en 1993 à une chaire d'économie sociale et que son collègue bordelais et ancien doyen Alfred Espinas plus âgé que lui de 15 ans ou de 14 ans a eu a obtenu cette chaire donc il a échoué une première fois il en garde une certaine amertume par rapport à Espinas et il il recandidate donc en 1902 cette fois-ci il est informé par Ferdinand Buisson de la possibilité de postuler à une chaire de sciences de l'éducation sa chaire de sciences de l'éducation pour une suppléance puisque Ferdinand Buisson vient d'être élu député Buisson tient fermement à ce que ça soit Durkheim ce qui est un avantage absolu et on va voir que finalement Buisson va être un personnage clé qui va d'une certaine manière faire campagne pour Durkheim auprès de l'Assemblée qui le respecte et pendant l'Assemblée pendant cette Assemblée très intéressante du 24 juin 1902 où Durkheim était élu à la Sorbonne après 15 ans à Bordeaux Buisson dit là c'est pour revenir sur le thème du colloque la pédagogie n'est-elle pas une province de la sociologie donc là il inclut la pédagogie et la science de l'éducation dans quelque chose de plus grand qui serait la sociologie et explicitement il est d'accord pour faire rentrer un sociologue à la Sorbonne c'est pour ça que la phrase de Bergson est un petit peu ambiguë en 1904 quand il dit la Sorbonne n'a pas accepté la sociologie elle l'a accepté à moitié pas encore totalement il faudra attendre 1913 pour qu'officiellement il y ait sur le titre de la chaire sciences de l'éducation et sociologie alors donc une dernière chose sur cette candidature qui réussit il faut savoir que les candidats concurrents de Durkheim sont donc j'ai indiqué les noms Lefebvre Malaperre Moxion Payot et Pinhoche qui sont des agrégés de philosophie quasiment tous et qui sont aussi souvent des profs de pédagogie dans diverses universités de province mais qui n'ont pas cette troisième casquette qui est la force de Durkheim d'être en plus un sociologue voilà et donc le vote cette fois-ci que j'ai aussi analysé puisque j'ai pu retrouver mais ça c'était déjà publié j'ai retrouvé donc les membres de l'assemblée qui ont voté pour Durkheim 21 pour Durkheim et 8 pour son candidat le plus proche pour son adversaire le plus proche Malaperre donc voilà pour les faits maintenant je vais en passer à l'analyse des faits autant que possible expliquer les faits alors en insistant dans un premier temps sur les rapports entre disciplines puisque la question disciplinaire est très importante et les configurations du collège de France et de la Sorbonne sont très différentes alors au collège de France comme vous le savez la configuration est faite de telle manière qu'il existe une assemblée des professeurs qui fait appel à des groupes de disciplines qui sont très éloignés puisqu'on trouve des sciences dures des mathématiques de la physique de la chimie dans l'assemblée par exemple qui vote contre Durkheim il y a Marcelin Berthelot qui termine son règne au collège de France et puis vous avez beaucoup de langues et littératures des langues rares anciennes beaucoup de philologie on pourrait dire et puis vous avez des sciences sociales au sens vraiment large c'est à dire de l'économie politique de Cher j'ai mis les deux philosophes même celle de Jeannet en psycho là-dedans j'ai mis de la géographie et en poussant un peu je suis arrivé à 8 en sciences sociales avec beaucoup de guillemets et c'est juste pour vous montrer que c'est une configuration assez particulière et il se trouve que finalement Durkheim n'a très peu d'alliés en philosophie puisqu'il n'y a que deux philosophes deux formations il y a Bergson et il y a Jeannet qui est passé à la chaire de psychologie et il a face à lui beaucoup d'historiens beaucoup de philologues beaucoup de spécialistes des langues quelques historiens aussi au sens large c'est-à-dire des archéologues des épigraphes et ce n'est pas du tout j'y reviendrai dans le deuxième point ce n'est pas du tout le réseau en fait de Durkheim il connaît finalement très peu de monde et ceci s'ajoute au fait qu'il n'a pas pu faire campagne pendant toutes ces années bordelaises et du fait de ses propres réseaux alors qu'en est-il aussi j'ai regardé du côté des sciences religieuses parce que comme Durkheim s'intéresse beaucoup aux sciences religieuses depuis 96 c'est très important de savoir s'il a des alliés de ce côté-là je pensais dans mon inconscient qu'il y avait beaucoup de sciences religieuses au Collège de France en fait il n'y a qu'une chaire de sciences religieuses qui est celle qui est occupée par Réville et il se trouve que Réville vote contre explicitement Durkheim il prend position pendant l'Assemblée contre lui donc il n'a même pas d'allié du côté de ceux qui s'intéressent explicitement à la religion et aux religions primitives et quant aux sciences dures a-t-il des alliés du côté des sciences dures on a vu que Virouboff qui est un historien des sciences et aussi un inventeur le soutient mais il semble être bien seul si on en croit les prises de position pendant l'Assemblée alors la configuration est très différente à la Sorbonne puisque à la Sorbonne on est dans une faculté de lettres et il a déjà beaucoup d'alliés philosophes dont Ferdinand Buisson qui est à la chaire de sciences de l'éducation mais qui est un agrégé de philosophie et on a je vous donnerai les noms juste après on a donc six philosophes qui sont tous en faveur de Durkheim et qui prennent position pendant l'Assemblée notamment Boutrou notamment Brochard et Spinas l'ancien concurrent et doyen de Durkheim ils sont tous favorables à la candidature de Durkheim ils ont visiblement avec eux quelques historiens et quelques représentants des lettres classiques qui sont des jeux de réseau qui sont difficiles à démêler mais qui sont donc favorables à la candidature de Durkheim et qui se soumettent un peu à l'autorité on peut dire de Buisson qui cherche un suppléant pour sa chaire et alors donc je l'ai déjà dit mais je le répète la chaire la chance de Durkheim c'est d'avoir bénéficié de ce poste fléché comme on dirait aujourd'hui en sciences de l'éducation ou en pédagogie qui est une science très républicaine et qui est soutenue par des républicains et on va le voir qui sont souvent des Dreyfusards donc je le répète Durkheim a trois cordes à son arc il enseigne la science de l'éducation depuis 15 ans à Bordeaux il est philosophe et il est en plus chef d'école en sociologie en 1902 il faut savoir que par exemple l'année sociologique on est à son cinquième numéro annuel donc il a une grosse réputation ce qui n'est pas le cas quand il postule en 1997 on l'a vu dans la lettre de Louis Liard en 1997 le premier numéro de l'année sociologique n'est pas encore paru il paraît en mai 1998 donc il n'a même pas ça à mettre dans son CV pour parler avec des termes contemporains alors deuxième aspect rapidement c'est la question des réseaux donc là j'ai reconstitué comme je vous l'ai dit l'ensemble des noms de l'assemblée du collège de France du 15 janvier 1905 qui est celle sur laquelle je me suis focalisé il se trouve que donc Durkheim non seulement ne connaît pas grand monde mais en plus ne fait pas campagne et il le dit clairement à son neveu dans une lettre de 99 il lui dit parce que son neveu est à Paris et lui est à Bordeaux inutile de me tenir au courant de tous les potins du collège de France dis-moi seulement ce que je ne dois pas ignorer mais tiens-en toi là tu sais que je n'y peux rien et quoi que j'entende bien rester au-dessus de tout cela il y a dans toutes ces manœuvres quelque chose d'un peu attristant alors voilà vous avez aussi la personnalité de Durkheim j'y reviendrai en conclusion qui fait qu'il ne se prête pas à des visites ou de manière très marginale puisqu'en fait on apprend aussi dans une lettre de 1904 il écrit à nouveau à son neveu pendant qu'il est soutenu par Bergson et Jeannet toi-même ne perds pas ton temps cette affaire doit nous devenir étrangère maintenant j'ai fait ce que j'ai pu sur la demande de Jeannet de Bergson je suis allé voir ce matin le roi Beaulieu donc on sent que c'est un gros effort il craignait qu'il ne m'attaque rien à redouter il me connait il m'apprécie il trouve le projet de transformation sous-entendu de la chair intéressant j'ai tenu à ne rien négliger mais il n'y a pas de doute sur le résultat inutile donc de perdre du temps d'ailleurs je ne sais même pas si je serai candidat c'est novembre 1904 et par comparaison quand on lit des choses sur Camille Julien on se rend compte que Camille Julien lui fait campagne depuis 15 ans au Collège de France j'ai retrouvé des lettres où il parle à Paris de son désir de Collège de France il dit que dès qu'il est rentré à Normale Sup il s'est donné comme objectif d'aller au Collège de France et ça fait 15 ans qu'il écrit qu'il entretient des liens avec les membres du Collège de France et il est soutenu pendant l'assemblée du Collège de France par on va le voir tout à l'heure par Bréal Cagnat Boissier qui sont des vieux qui sont au Collège de France depuis 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 87 quelques fois même avant et donc il est soutenu par un réseau très important et un réseau qu'on pourrait qualifier de mûr donc qui a une grande une grande efficacité c'est pour ça qu'il obtient un vote très favorable 19 contre 11 à l'inverse donc à la Sorbonne donc là c'est les noms des membres de l'assemblée il se trouve que Durkheim connaît énormément de monde là on sent que c'est vraiment un réseau qui lui est familier il connaît absolument tous les philosophes parfois Boutrou donc depuis très longtemps puisque c'était son prof à Normalsup il connaît aussi les géographes Vidal de Lablach était son prof à Normalsup donc il y a aussi le réseau de normaliens de lettrés qui avantage énormément Durkheim et tous ces gens s'entre-connaissent et sans doute entretiennent une bonne réputation pour Durkheim et alors il y a aussi des gens qui ne sont pas à l'assemblée mais qui ont joué un rôle essentiel enfin c'est pas des gens c'est une personne c'est Lucien Lévi Brühl qui était le directeur d'études des philosophes et qui n'était pas titulaire mais qui va le devenir très peu de temps après et qui à qui Durkheim écrit le lendemain de son élection le 25 juin 1902 mon cher ami voilà donc qui est fait c'est vous qu'il faut féliciter car c'est votre oeuvre jamais sans vous je n'aurais pensé à la combinaison qui vient de réussir et jamais sans vous elle n'eût réussi donc vous voyez il faut quelquefois regarder au-delà aussi des membres de l'assemblée puisqu'il y a des choses qui se font dans les coulisses voilà et ce qui ne s'est pas du tout fait pour le collège de France alors je terminerai sur le troisième élément d'explication que j'appelle politique et idéologique qui est là encore un élément très important qui va jouer en sa défaveur au collège de France et largement en sa faveur à la Sorbonne c'est tout simplement l'appartenance au réseau Dreyfusard ou anti-Dreyfusard alors en fait au collège de France c'est un petit peu difficile de le savoir là j'ai mis en vert ceux qui ont sans doute voté pour Durkheim donc j'en ai j'en ai trouvé 11 en forçant un peu et peut-être en me trompant parfois il se trouve que donc ce n'est pas le réseau Dreyfusard qui peut jouer en sa faveur à part quelques exceptions avec Avey et puis Lévi est meilleur donc j'ai lu des choses sur meilleur qui est paraît-il qui a joué un rôle très important pendant l'affaire Dreyfus puisque spécialiste des vieilles écritures c'est lui qui le premier a mis un doute sur l'écriture de Dreyfus donc il a utilisé sa science pour cette affaire mais à part ce groupe là qui a été Dreyfusard les soutiens de Durkheim qui sont relativement peu nombreux sont plutôt des soutiens de philosophes et de jeunes élus et ce qui se joue et j'ai fini par comprendre à force de creuser le sujet ce qui se joue c'est que derrière la candidature de Julien et d'une chaire d'Antiquité Nationale c'est le mot national qui est très important avec cet aspect nationaliste et anti-Dreyfusard qu'il y a derrière puisque Camille Julien comme vous le savez peut-être a énormément déçu d'Urkheim quand il était à Bordeaux ne prenant pas du tout position pour Dreyfus c'est un euphémisme et ils ont quasiment rompu en fait à cette époque alors que c'était des amis de Normalsieu et donc voilà j'ai trouvé une lettre aussi qui confirme un peu cette thèse lettre à Mauss encore 7 novembre 99 qui est allusive il lui dit l'attitude la moins explicable est celle de Bréal donc un soutien c'est un soutien de Julien faisant du nationalisme en compagnie de Boissier au profit de Julien sur le compte duquel Stapfer et moi l'avions éclairé Stapfer qui était l'ancien doyen et Dreyfusard de Bordeaux donc voilà il sent bien que se joue quelque chose de très nationaliste contre lequel il ne peut rien y compris au Collège de France là on est en pleine affaire Dreyfus alors à la Sorbonne c'est totalement différent à la Sorbonne quand on regarde le dictionnaire biographique des professeurs de Christophe Charles des professeurs de la Sorbonne et qui a eu la bonne idée de noter à chaque fois s'ils étaient plutôt Dreyfusard anti-Dreyfusard etc on se rend compte que le réseau Dreyfusard est très très puissant à la Sorbonne à la faculté de lettres ce sont quasiment enfin pas tous mais ce sont pour de nombreux cas des Dreyfusards très militants Buisson le premier puisque ce sera le futur président des droits de l'homme ce sont des connaissances parallèles et politiques voilà donc je resterai là donc en conclusion je voudrais aborder cinq petits aspects pour résumer un petit peu d'abord la question des disciplines en préparant cette conférence depuis quelques semaines je m'attendais à des choses que je n'ai pas retrouvées notamment je pensais que Durkheim avait des problèmes quand on lit le livre de Giovanni Paoletti qui va parler on apprend que le rapport de Durkheim à la philosophie est complexe et je m'attendais à avoir des adversaires en philosophie en fait il s'avère qu'au Collège de France il est soutenu par les philosophes les deux seuls et puis il a absolument le soutien intégral de tous les philosophes de la Sorbonne donc mauvaise piste je pense qu'au niveau du conflit disciplinaire il faut plutôt les voir du côté de la littérature contre Durkheim il y a souvent eu des mots difficiles et durs en disant qu'elle s'opposait à la science et il a eu aussi des problèmes avec les historiens et ça je pense qu'il l'a payé assez cher bizarre parce que lui comme Julien était des étudiants de Fustel de Coulanges et ils ont été très marqués l'un et l'autre par ce professeur exceptionnel à Normalsup alors ça c'est la question disciplinaire une surprise et sur la question des réseaux très très vite il s'avère que le réseau de Durkheim est un réseau au Collège de France en tout cas quantitativement très faible et qualitativement très jeune en fait les soutiens de Durkheim sont des gens qui viennent d'être élus au Collège de France donc ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'influence encore alors que Julien a des soutiens très anciens puisque j'ai appris dans un livre passionnant sur la jeunesse de Julien écrit par Mott que Julien avait postulé à 28 ans au Collège de France en 87 et qu'il avait échoué face à ceux qui l'ont soutenu cette fois-ci en 1904 et 1905 pour réparer en quelque sorte leur foot entre guillemets ensuite je voudrais terminer sur cette idée que les circonstances jouent toujours un rôle essentiel il y a des circonstances qui sont favorables ou défavorables alors là favorable c'est bien sûr l'élection à la députation de Buisson pour la Sorbonne grande opportunité pour Durkheim et défavorable on a par exemple la configuration d'Isoulé qui est une nomination politique où en 99 Tarde qui se présente et Bergson en même temps deux chairs de philosophie qui se libèrent d'un coup Durkheim qui n'est pas du tout préparé donc voilà ça c'est des mauvaises circonstances affaires de personnalité aussi comme vous l'avez vu Durkheim n'est pas quelqu'un qui veut faire campagne c'est quelqu'un qui veut que son oeuvre parle pour lui et il veut qu'on fasse campagne en quelque sorte pour lui donc ça marche très bien à la Sorbonne ça ne marche pas du tout au Collège de France et dernière idée sur cette idée que la sociologie est une science extrêmement politique on le voit à chaque fois on le voit parce que Isoulé a été nommé par un ministre contre les socialistes d'après Christophe Charles on le voit parce que la chaire d'Antiquité Nationale est une chaire très politique un peu comme sous Sarkozy on a voulu créer une histoire nationale de France un peu cette même idée cette idée nationaliste et à la Sorbonne il ne faut pas l'oublier non plus la pédagogie est une science très politique qui est introduite par les républicains et Henri Marion en 83 enfin je ne sais plus si c'est Henri ou Marcel Henri Marion en 83 reprise par Buisson en 95 qui était un homme politique et reprise par Durkheim en 1902 voilà j'ai à peu près tenu je pense le temps pour des approfondissements parce que je suis loin d'avoir tout dit mais j'attends vos questions merci Merci.